La transmission, l'échange d'un seul bâton entre deux élèves est un exercice fort apprécié, car plaisant et assez gratifiant pour des jongleurs déjà un peu débrouillés. Selon le côté où l'élève réceptionneur se place, les deux manipulateurs doivent coordonner leurs actions et notamment déterminer la baguette d'accueil, placée à leur plus haut en attente, droite ou gauche, et le moment où le lanceur s'éclipse, laissant sa place à son partenaire. La transmission n'est pas toujours facile car l'oscillation du bâton doit être maintenue régulière dans un plan frontal, mais le temps est contraint, celui qui correspond à une oscillation. Lors de l'échange, le lanceur peut essayer de donner un peu de temps au réceptionneur en soulevant légèrement le bâton, mais celui-ci devient alors plus difficile à contrôler à la réception. Lors de l'échange, le lanceur peut essayer de donner un peu de temps à son partenaire.